Bonjour, mon nom est Guy Blondeau et aujourd'hui nous allons voir comment inverser une image avec Adobe Premiere Pro. Pour ce faire, nous verrons la création d'un dossier de travail, l'importation des fichiers vidéo, la manipulation des images et l'exportation de votre vidéo finale. Pour débuter, créez un dossier de travail sur le bureau de l'ordinateur. Nommez le nouveau dossier en lien avec votre projet. Exemple, tutoriel inversé une image. Copiez la vidéo à inverser de votre clé USB dans le dossier que nous venons de créer sur le bureau. Les sauvegardes du projet, de votre enregistrement et de votre vidéo finale seront déposées dans ce dossier. Fermez le dossier de travail du bureau et ouvrir Adobe Premiere Pro. Cliquez sur Nouveau projet. Une fenêtre s'ouvre. Nommez le projet. Exemple, comment inverser une image. Cliquez sur Parcourir pour choisir où sera enregistré le projet. Une fenêtre s'ouvre. Dans la colonne de gauche, choisir Bureau. Dans la colonne de droite, choisir votre dossier de travail. Au bas, cliquez sur Sélectionner un dossier. La fenêtre se ferme. Cliquez sur OK pour confirmer l'espace d'enregistrement. Une fois le projet ouvert, l'interface vous présente quatre principaux panneaux. Le panneau Source. Le panneau Programme. Le panneau Projet. Et le panneau Montage. Dans le panneau Projet, en bas à gauche, double-cliquez à l'intérieur du panneau pour importer votre enregistrement vidéo. Une fenêtre s'ouvre. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Bureau. Et dans la colonne de droite, cliquez sur votre dossier de travail. Maintenant, cliquez sur Ouvrir. Ouvrir votre dossier d'enregistrement et ouvrir le fichier MP4. La vidéo est maintenant dans le panneau Projet. Nous sommes maintenant prêts à débuter le montage. Dans le panneau Projet, sélectionnez la vidéo à inverser avec un clic de la souris. Maintenir le clic en déplaçant la vidéo vers le panneau Source. Il est possible de conserver uniquement les segments désirés de l'enregistrement pour retirer, par exemple, une hésitation ou des erreurs de livraison. Les prochaines indications serviront à sélectionner le ou les segments que vous désirez conserver afin d'obtenir votre version finale. Chaque segment choisi sera automatiquement enchaîné sur la timeline pour former un tout. En cas d'erreur de manipulation sur Première Pro, faire CTRL-Z pour annuler la ou les dernières actions. Dans le panneau Source, faire jouer la vidéo en utilisant l'icône de lecture. Cliquez sur l'icône Point d'entrée pour établir le début de votre présentation. Vous pouvez utiliser le marqueur bleu pour vous déplacer plus rapidement au fil des images. Cliquez sur l'icône Point de sortie pour établir la fin de votre segment. Le segment sélectionné dans l'enregistrement est marqué d'un trait gris. Dans le panneau Source, cliquez et maintenez le segment vidéo. Glissez la souris vers le panneau Timeline. Le segment s'affiche dans le panneau Timeline ainsi que dans le panneau Programme. Pour sélectionner divers segments de l'enregistrement, reprendre la procédure. Pour le second segment, nous déterminons également un point d'entrée et un point de sortie. Les segments sélectionnés forment maintenant une vidéo en continu. Nous allons maintenant inverser notre image. En haut, au centre de l'interface, sélectionnez l'option Effets. En haut, à droite de l'interface, le panneau Effets s'affiche. Cliquez sur Effets vidéo. Un menu déroulant s'affiche. Ouvrir l'effet Transformation. Cliquez sur Miroir horizontal. Avec le clic de la souris, maintenir et glisser Miroir horizontal sur le ou les segments vidéo. Dans le panneau Montage, l'icône Effets s'affiche, signifiant que l'effet Miroir horizontal est maintenant en fonction. Voilà, votre vidéo est maintenant inversée. Il ne reste plus qu'à exporter votre vidéo finale en format MP4. Cliquez sur cette icône. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur l'inscription en bleu. Elle détermine l'endroit où sera enregistrée votre vidéo. Dans la colonne de gauche, choisir Bureau. Et dans la colonne de droite, choisir votre dossier de travail. Cliquez sur Ouvrir. Au bas de la fenêtre, à droite de Nom du fichier, inscrire le nom de la vidéo tout en conservant l'extension MP4. Exemple, ma présentation. Cliquez sur Enregistrer. Dans le panneau Exportation. Une fois l'exportation terminée, un message s'affiche à droite, au bas de l'écran. Maintenant, accédez à votre bureau et ouvrir votre dossier de travail. Le dossier de l'enregistrement studio, le sauvegarde et la vidéo inversée en format MP4 s'y trouvent. À titre de vérification, double-cliquez sur la vidéo et la faire jouer. Par la suite, enregistrez votre projet et fermez Adobe Premiere Pro. Avant de quitter, copiez votre dossier de travail, qui inclut votre vidéo finale, soit sur une clé USB ou dans votre espace OneDrive, afin de le conserver pour votre futur usage, puisque les dossiers laissés sur le bureau ne seront pas conservés. Merci de votre attention et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir du support. Merci d'avoir regardé cette vidéo !